Le Congo s'apprête à lancer dans les tout prochains jours deux programmes conjoints à savoir le programme d'utilisation des terres et le programme d'investissement, programme d'utilisation durable et des terres. Des projets qui visent à élaborer un plan d'affectation des terres tel qu'est prévu par l'article 38 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le sujet était au centre d'une séance de travail qu'a eue le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier avec une délégation française conduite par l'ambassadrice déléguée à l'environnement auprès du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères. Pour un autre pays, pour les pays où on voit le développement, il faut pouvoir concilier le développement et la protection de l'environnement. Concilier le développement, c'est d'avoir un apport essentiel dans les nouvelles approches qui peuvent arriver. La première chose, ça devrait être le renforcement de capacité, de la formation, pour amener les gens à avoir des compétences requises pour pouvoir faire le travail. La deuxième chose, c'est la recherche. En clair, il s'agit pour cette mission de quatre jours de s'assurer de l'intérêt de la République du Congo à s'engager dans un culture package et présenter les grandes orientations de ce mécanisme à laisser entendre Sylvie Lemaitre. Nous avons évoqué la mise en place du PUDT, qui est le plan actuel qui va se porter pendant 4 à 5 ans, qui va comporter l'identification des différentes zones en République du Congo et leurs richesses respectives, en termes aussi bien minières que de richesses naturelles, de biodiversité. Ce projet fait suite à l'engagement pris par Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron le 3 mars dernier lors de la visite du chef de l'État français au Congo. Le Congo et la France avaient convenu de travailler ensemble à la définition d'une stratégie de partenariat pour la conservation positive au bénéfice de la République du Congo.